Salut à tous, je fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent oui mais Yonel c'est bien ce que tu dis mais en France c'est boucher, c'est trop dur d'investir en France, c'est trop dur d'acheter de l'immobilier en France, c'est trop dur d'ouvrir des boîtes en France, c'est vraiment boucher, ils veulent investir ailleurs. Principalement quand j'écoute les gens, pour eux le continent de l'avenir c'est l'Afrique. Ils me disent que c'est beaucoup plus facile en Afrique. Vous savez, je vais donner quelques statistiques et vous me direz ce que vous pensez. Aujourd'hui en Afrique, dans tout le continent, selon Enley Partners, le sondeur anglais, nous explique après avoir fait une étude qu'il y a 135 000 millionnaires en dollars en Afrique. 135 000. En France, on est aux alentours de 2 800 000, soit plus de 20 fois plus. Et malgré ça, le pays au monde, et j'ai bien dit au monde, qui a enregistré le plus de millionnaires ces dernières années, c'est la France. Et selon les statistiques, celui qui va en enregistrer le plus, c'est encore la France. Dû à la politique de notre président Macron, certains vont l'aimer, certains vont pas l'aimer. Je vous laisse vous lâcher dans les commentaires, moi j'ai pas de problème. Et beaucoup de gens vont dire oui, mais le fait qu'il y ait tout à faire en Afrique, c'est une opportunité. Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Je pense que moi, je vais en Afrique, j'ai déjà été plusieurs fois, et c'est un continent avec des pays déjà très disparates. Il y a des pays beaucoup plus développés que d'autres. Mais c'est surtout les business d'infrastructures. Quand tu peux créer des vraies grosses infrastructures en Afrique, tu vas gagner de l'argent. Mais toi, à ton échelle, est-ce que tu vas lancer des grosses infrastructures qui vont te rendre riche, ou tu vas faire des petits business de quartier ? Parce qu'il faut pas se mentir, est-ce que ton petit business de quartier va pouvoir te rendre millionnaire en Afrique ? Sincèrement. Et pour m'être rendu compte d'une chose, je pense qu'il vaut mieux être pauvre en France qu'en Afrique, et vaut mieux être riche en Afrique qu'en France. Et si tu sais que tu n'as pas beaucoup d'argent, et tu ne sais pas faire beaucoup d'argent, il vaut mieux pour toi que de rester ici en France plutôt que d'aller en Afrique. Parce que je suis pas sûr que tous les gens qui y vont, vont réussir à faire de l'argent. Attention, il y a des mecs qui ont des vrais, des femmes aussi, qui ont des vrais projets, qui peuvent s'expatrier et faire de l'argent en Afrique. Oui. Mais ils ont déjà un capital de départ, et ils ont aussi un relationnel, et surtout des compétences vraiment nécessaires. Est-ce que toi, tu as vraiment ce combo-là pour y aller ? N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi dans les commentaires. Parce qu'en général, moi je parle plus d'immobilier, mais je vois beaucoup de gens qui me disent que l'investissement immobilier, la promotion immobilière, vaut mieux la faire en Afrique qu'en France. Tu n'arrives pas à faire un studio en France. Tu n'arrives pas à rénover un studio, un deux-pièces-tapeur. Tu veux me dire que tu vas acheter des terrains en Afrique et faire construire des immeubles ? Canalisez-vous ! Et en plus, en France, tu peux emprunter pour qu'on te passe l'argent pour faire énormément de choses. En Afrique, c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter pour faire ce genre de projet. Donc si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Et pour tous ceux qui veulent investir en France, ce dimanche à 20h, je fais une masterclass 100% gratuite. Vraiment masterclass 100% gratuite ce dimanche. Le lien est dans ma bio, donc vous avez juste à cliquer dans le lien dans ma bio et vous inscrire. C'est pour tous les gens qui veulent se lancer en France et qui veulent investir en France. Bye !